NovaSol, doit céder, solidarité avec Marie. NovaSol ! Donc ici il y a une équipe de ménage de 7 personnes qui fait le ménage dans le centre des finances publiques depuis des années. Et une salariée qui est là depuis 2009, soit 8 ans, a été interdite de chantier par la nouvelle société entrente NovaSol, sous prétexte qu'elle n'avait pas de titre de séjour. Or, elle était en attente de régularisation, elle avait déposé un dossier, donc elle était en attente de la validation. La sous-préfecture a très vite été saisie du problème, comme on lui a parlé de risque de perte d'emploi. Et la sous-préfecture de la Île-et-Rose a délivré très rapidement en février, début février, un titre de séjour. Maintenant, la société refuse de reprendre la salariée, alors qu'elle a le droit d'être reprendu le travail de toute façon, correctement, et elle a une autorisation de travail. Toute l'équipe du ménage a prévenu la direction de la nouvelle entreprise NovaSol, que s'ils ne la reprenaient pas, ils se mettaient en grève lundi 20 février. Ils sont en grève depuis lundi 20 février, et ils ne reprendront le travail qu'à partir du moment où elle sera reprise sur le chantier. Mais ce sont des salariés qui se sont déjà défendus dans ce secteur professionnel-là, tellement ils sont attaqués. Donc ce n'est pas leur première grève. Ils ont fait grève en 2015 pendant deux mois, et ils ont gagné. L'administration ne dit pas que c'est une sous-traitance, mais c'est une sous-traitance, ça s'est été prouvé. On a encore quelques emplois publics aux finances publiques qui font le travail, mais ils arrivent à la retraite. Et quand ils arrivent à la retraite, ils ne les remplacent pas par un emploi public, puisque sur le site de la rue Réaumur, où est la direction des finances publiques parisiennes, il y a deux salariés d'emploi publics qui étaient à temps plein qui sont partis à la retraite. Et ils ont demandé aux sept salariés privés de faire leur travail en plus du travail qu'ils avaient, sans embauche supplémentaire, sans enceinte supplémentaire. Les conditions de travail deviennent de plus et de plus dures. Toutes les boîtes essayent de réduire la masse salariale sur les chantiers, essayent de retirer les salariés, sous différents prétextes. Ici, c'est le titre de ces jours. Dans l'autre cas que je vous ai cité, c'est la direction des finances publiques qui est responsable, puisque c'est elle qui n'a pas renouvelé le salarié public, et qui exige de la société privée de faire le travail sans mettre de l'argent, sans modifier le marché. Donc, ce n'est pas normal. Avant-hier, on soupçonne le patron de NovaSol d'avoir fait venir quelqu'un pour salir toute l'immeuble des centres des finances publiques. Quelqu'un qu'on soupçonne d'être de NovaSol a renversé du café à tous les étages pour essayer de décrédibiliser les grévistes, pour essayer de mettre à dos les collègues des finances publiques, essayer de mettre à dos l'administration. Voilà les méthodes des patrons dans le nettoyage. Alors que les grévistes étaient en réunion pour préparer la suite pour que Marie puisse être reprise par la société NovaSol. Bonjour, je m'appelle Marie, je travaille depuis 2009 à 39 rue Cavaniac, au centre de dépôt de 11e. Depuis janvier, on a changé de société. Après, il est venu, il me trouve que j'ai une attestation de dépôt parce que j'ai un problème de papier. Le directeur m'a dit, madame, je ne peux pas prendre avec une attestation de dépôt. Va rentrer à la maison, si ton problème est réglé, tu vas retourner, ta place, il est là. Après, je vais à la maison. D'ici janvier, au 14 février, mon problème est réglé. J'ai eu le titre de séjour de six mois avec du travail. Après, ils sont arrivés, il a dit, non, 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 je ne prends pas. Dieu merci parce que mes collègues, ils ont commencé la grève depuis lundi. On est là jusqu'à maintenant, ils ont dit qu'ils ne me prennent pas. On fait la grève avec la CGT, le syndicat du Sud. On verra jusqu'à au bout. Ça me fait du bien. Franchement, moi, j'ai crévé avec mon quittance de loyer, mon indéfice, tous mes problèmes. Mais ça va, on va y aller. Après, on va jusqu'à au bout. Sous-titrage ST' 501